Proposition relativement exotique il y a encore quelques mois, l'offre des SUV compacts hybrides s'est énormément densifiée en l'espace de peu de temps. Avec beaucoup de nouveautés, aujourd'hui à l'occasion du second salon Karadzia qui se déroule au sein du cercle Mekinete, nous vous proposons de faire le point sur ce segment. Même s'il y a eu beaucoup de nouveautés sur le segment, sur le plan technologique c'est le statu quo, puisqu'un véhicule hybride c'est toujours quoi ? Un moteur essence couplé à un moteur électrique alimenté par une petite batterie qui permet de circuler 2 à 3 km en tout électrique, ce qui est suffisant pour faire baisser la consommation. Beaucoup de nouveautés dont notamment le Renault Arcana, un SUV coupé, compact, qui fait concurrence au Renault Kadja et qui est disponible en hybride avec une motorisation identique à celle de la Renault Clio qui développe 140 chevaux. Grosse nouveauté également, c'est le Nissan Qashqai. Alors le Qashqai c'est quoi ? C'est tout simplement le pionnier des SUV compacts. Cette génération va innover avec une version dénommée e-Power qui est une version hybride assez évoluée, puisque vous allez avoir le moteur thermique qui va permettre d'alimenter la batterie et donc de profiter du thermique. Vous avez également le Hyundai Tucson. Le Tucson a une particularité, donc nouveau SUV compact de chez Hyundai, qui se distingue notamment par une esthétique affirmée avec, vous voyez, ici les projecteurs qui se font complètement avec la calandre quand ceux-ci sont éteints. Et celui-ci est disponible avec plein de motorisation et notamment il est disponible en hybride rechargeable et hybride aujourd'hui. Vous avez également le Ford Kuga. Ford Kuga, même politique que le Hyundai, à savoir qu'il est disponible en hybride rechargeable et là c'est la version hybride. Il développe 190 chevaux et relativement efficient. Vous avez le Toyota CH-R. Alors le Toyota CH-R c'est le best-seller de chez Toyota. Un SUV compact aux lignes très très affirmées, très futuristes, déclinés en deux motorisations, 122 et 184 chevaux. Vous avez aussi une valeur sûre de la catégorie, le Honda CR-V. Ce CR-V, lui, qui est disponible en deux ou quatre roues motrices, développe aux environs de 190 chevaux. Vous avez bien sûr le pionnier, celui par qui tout est arrivé. Il s'agit du Toyota RAV4. Alors le RAV4, lui, aujourd'hui, est disponible en deux et quatre roues motrices, a des puissances relativement importantes puisqu'il débute aux environs de 200 chevaux. Et vous avez la version premium, on va dire, du SUV hybride. Il s'agit du Lexus UX, donc Lexus filial de luxe de chez Toyota, qui nous présente ici ce UX, qui est un SUV compact, également décliné en 100% électrique. Qui représente, on va dire, la version un peu plus luxueuse de tous les véhicules qu'on a aujourd'hui. Si vous désirez acquérir l'un de ces véhicules, il faudra compter un budget d'au minimum 30 000 euros. Le moins cher, c'est le Toyota C-HR, 29 800 euros, mais c'est également le moins puissant puisqu'il ne fait que 122 chevaux. Et si vous voulez le plus luxueux, on en a parlé tout à l'heure, c'est le UX 250E, qui est vendu à partir de 55 482 euros. Une large palette, de quoi trouver votre bonheur. Merci. Merci.